On vit tous à un moment donné cette épreuve de douleur et de souffrance. On est tous différents et chaque différence se doit de vivre son épreuve. En gros, chaque souffrance est différente, mais chacune d'elles se doit d'être respectée. Mais encore mieux que ça, celle-ci se doit d'être même utilisée. Mais quand je dis utiliser cette épreuve, je parle surtout de ne pas l'oublier. Car aujourd'hui, malheureusement, à chaque chose mauvaise qui nous arrive, on se dit, c'est du passé, faut oublier. Mais si à chaque fois qu'il nous arrive une chose, on se met à l'oublier, à l'avenir, on retombera dans le même piège. Si aujourd'hui tu tombes dans un trou, il ne faudra pas oublier où celui-ci se trouve, pour pouvoir éviter d'y retomber à chaque fois. Les épreuves, c'est pareil. La douleur s'en va, mais à nous de ne pas oublier ce qui nous a ramené cette douleur, pour pouvoir enfin l'éviter. Si aujourd'hui on a profité de toi, à toi d'en tirer les bonnes leçons, pour que demain, on n'en profite plus. Car chaque jour de notre avancée est un jour utile si on en tire une bonne leçon. Dans la vie, parfois, la meilleure manière de changer une mauvaise habitude, c'est d'avoir un déclic. Sauf qu'on sait très bien que le déclic, il vient rarement de notre volonté. Car nous, quand on fait un choix, on pense toujours que c'est le meilleur, car on regarde le plaisir temporaire, sans penser à celui qui est bien plus grand. Donc dans la vie, on reçoit très souvent un petit coup de pouce qui ne fait pas toujours plaisir au présent. Comme la fin d'une relation, la perte d'un emploi, ou encore un accident. Et très souvent, c'est bien plus tard qu'on se rend compte qu'on a rencontré la bonne personne, suite à une chose qu'on avait pensé perdre. Qu'on a réussi dans une voie, grâce à celle qu'on avait perdue. Et qu'on s'est rendu compte de la vie, le jour où on a failli la perdre. Donc à mes yeux, le passé ne doit pas être rejeté, mais plutôt utilisé. C'est un rappel de tous les jours qui nous aidera à avoir un avenir bien meilleur. Ton passé est peut-être douloureux, c'est vrai, mais sache qu'il reste un futur à écrire. Et même si t'as souffert, même si t'as pleuré, il faut savoir qu'un livre n'est jamais terminé sans sa dernière page. Et tant qu'elle est encore vide, c'est qu'il nous reste un petit peu d'encre pour l'écrire. Donc à nous d'accomplir ce qu'il nous reste à vivre de la meilleure des manières. Et la paix sur vous.